Je vais vous raconter une histoire extraordinaire, celle d'un voyageur, plutôt d'un génie, d'un alchimiste, parti en quête pour sauver l'imaginaire. Dans cette quête, il est question des clés ouvrant les portes du temps, des châteaux de la vallée Rhénane, des quartz à activer selon les symboles alchimiques, et il est question des créatures fantastiques aussi. Ces châteaux, ces ruines, nous les connaissons, mais je vous invite à y jeter un autre regard, à les réenchanter en compagnie de contes, de dragons, de géants, de sirènes et d'autres créatures. Fermez les yeux un instant. Laissez votre imaginaire se déployer. On est entouré de brume sur les bords du Rhin. Laissez les mots de l'alchimiste nous emporter dans ce conte. Il y a des forces, des imaginaires que rien ne peut arrêter. Il en va ainsi des mythes et des légendes. Il en va ainsi de la vie et de l'espoir. C'est de ces forces que n'acquit cette quête. J'étais revenu sur la terre des hommes et, comme à chaque fois, mes sens me troublaient. Les couleurs, les sons et les odeurs si intenses m'éloignaient des mondes subtils. Mon corps me pesait, mes paillets lourds. Pourtant, je n'avais pas le temps de me reposer. Je devais me mettre en quête des quartz. Mais le chant des pierres encore si clair il y a peu m'était devenu... difficilement perceptible. Après un moment d'incertitude, la vibration des quartz était à nouveau là. Je sentais leur présence. Guidé par le chant du Rhin, je me mis en quête des pierres. Leur chant me mêna au pied des arbres bordant les berges verdoyantes. C'est là que j'eus la vision des nix et des sirènes qui égayaient les eaux de leur présence. Quelle joie de les imaginer côtoyer à nouveau ce monde. À mesure que le temps des humains émergeait, notre monde basculait dans celui des légendes, puis peu à peu dans l'oubli. À ces nouveaux maîtres du monde, je venais offrir ces clés, afin qu'ils se souviennent du pouvoir créateur de l'imaginaire dont ils devaient se saisir. Dans ces quartz était inscrite l'ensemble de nos mémoires depuis le commencement. Elles raisonnaient de nos mythes fondateurs, de nos combats certes, mais aussi de la sagesse qui ouvre à la conscience universelle. Lorsque ces clés ouvriraient les portes du temps, là, ils comprendraient. Mais il ne leur restait plus beaucoup de temps. À peine quelques vies d'hommes avant que nos deux mondes ne se séparent définitivement. J'avais entendu parler d'hommes éclairés, d'humanistes, d'alchimistes, de femmes aussi, des encyclopédistes et de grandes guérisseuses par leur voix, leur connaissance des plantes et des pierres. J'avais hâte d'offrir ces quartz à leurs héritiers. Eux sauraient trouver les mots justes et propager la bonne nouvelle à leurs semblables. Après une journée de marche à travers les forêts et sur les chemins oubliés, le cœur enthousiaste et le pas léger, je parvins sur les hauteurs. Et là, mon sang se glaça. Sous-titrage ST' 501